et le bonsoir alors aujourd'hui on se trouve pour une brève vidéo enfin bref non un peu complexe en vrai je sais pas trop précisément j'avoue j'ai un petit peu à la yolo parce que je sais en vrai il y a eu un patch noce qui est arrivé donc ma dernière vidéo montre qu'il y a un dernier patch noce qui est arrivé donc le 15 juin 2022 qui donc rajoute et change pas mal de trucs puisque je rappelle la mise à jour est plutôt en alpha même qu'en bêta et elle est sur le sur le pts parce que les devs ont besoin de feedback et non pas parce que la mise à jour est prête elle est loin d'être prête donc voilà sur ce petit truc intéressant une cahier d'onjons 5 étoiles qui ont été rajoutés voilà allez voir ma dernière vidéo pour le coup 5 étoiles et concrètement on peut voilà c'est là qu'on peut crafter la clé c'est dans la première table dans la table du biome s'il y a des changements je le mettrai pareil en commentaire sur ou alors ou j'en ferai une vidéo à part ou carrément je le mettrai en commentaire voilà ceci étant dit on est là pour les dragons donc on va regarder un petit peu le moyen d'obtention des dragons puisque donc que ça y est on a enfin les moyens d'obtention pour les dragons quoi donc on va regarder ça c'est intéressant parce que j'ai demandé j'ai essayé de monter en haut du coup si je ne m'abuse voilà on a riel riel c'est un des dragons les plus particuliers puisque donc il faut je crois sans fragments mais vous allez la voir je sais pas encore ce que ça donne niveau taux de drop mais en tout cas je sais que ça se drop dans les dans les donjons 5 étoiles donc en ouvrant un soit en ouvrant le coffre soit simplement en accomplissant une vague de mobs j'imagine donc voilà à voir comment ça fonctionne sur le coup quand ça quand ça sortira mais en tout cas voilà c'est dans les donjons 5 étoiles on peut avoir les fragments de hariel c'est pas la princesse disney donc c'est un dragon un peu space il a l'air un petit peu multicolore enfin il est un peu chaud j'ai vite fait vu à quoi il ressemblait il est honnêtement je le trouve un peu bizarre ah j'ai eu un trophée ah bah c'est parfait c'est exactement ce que ce que plus j'ai de trophées plus je vais pouvoir vous préciser sur le prochain dragon donc ensuite on a alors on va essayer de parler de zeustian en premier je pense euh non pas zeustian bon après on peut on peut parler de ce qu'il est filou je me demande lequel ça pourrait d'ailleurs c'est peut-être yvendor je pense que c'est yvendor radiance éternelle attend non voilà donc un dragon ou alors je l'ai oublié alors c'est intéressant je vérifiais en même temps parce que je rappelle voilà c'est en test et du coup c'est un peu ok bon ça c'est bizarre bon je tiens on va on va faire un truc beaucoup plus simple on va regarder directement dans la table zeustian en gros il ya des heures pour ma dernière vidéo j'ai expliqué comment ça marchait le délire des mobs renforcés donc en gros chaque mob a une chance de tomber sa table et sa table quand on la pose on peut crafter un buff j'ai bien compris buff qui dure une heure et pendant une heure chaque mob qu'on frappe est renforcé donc il pendant trois minutes tant qu'on le tape et qu'il a au dessus de 75% de ses points de vie il est renforcé il revient à 100% de points de vie ensuite on peut le taper et le tuer et quand on le tue on a une chance d'avoir deux alliés différents selon le mob qui est renforcé et des chances supplémentaires d'avoir des trophées trophées qui je rappelle sont recyclés enfin sont compostés en ans a en âme du mob et cette âme permet de craft différentes choses notamment la classe solarion donc ceci étant dit du coup le fragment en question tombe sur un mot précisé précis pardon donc de zeustian la radiance éternelle là c'est sur les sky donc c'est en gros à moins que je ne trompe sur les géants voilà c'est ça donc les gens avec les épées donc ces mobs qui tombent du ciel en gros normalement si j'ai bien compris donc ils vont tomber de ces mobs là et et voilà donc je petit vérification du coup au niveau des dragons l'iridien ce serait celui-là du coup donc celui dont on a parlé juste avant c'était ariel et ariel ça devrait être celui-là si je ne m'abuse donc celui-là c'est irradiant donc c'est zeustian donc c'est l'éternelle radiance c'est celui-ci donc là voilà c'est ariel effectivement donc ivandor qui est ici donc ivandor j'imagine que c'est en traduction c'est zeustian il est déjà traduit ça fait plaisir ensuite c'est moi je prends un petit peu le temps de bien expliquer ensuite on a donc budgies alors budgies c'est celui-là c'est la même chose que pour celui-là sauf que au lieu que ce soit des géants ça va être un mot ça va être deux mobs ça va être des fêcheurs et des dévoreurs alors le coup il y a deux mobs je ne sais pas du tout lesquels c'est on va regarder si on peut trouver du thé donc il devrait y avoir un mob qui ressemble je sais pas qu'est ce qu'il me fait ce truc devrait y avoir un mob qui ressemble à peu près à ça mais version version active bon j'ai pas de de preview dessus je suis désolé mais en gros il y a un des mobs qui est en bas donc c'est la partie du biome qui est en bas qui quand le mob est renforcé peut tomber un fragment de dragon je sais pas précisément lequel c'est en revanche il y en a un autre c'est un nouveau mob pour le coup alors je pense que c'est l'espèce d'axolat je sais plus comment il s'appelle mais c'est le je pense que je sais à quoi il ressemble c'est l'espèce de mob qui ressemble à ça en fait en bas je pense qui est qui est au sol c'est un espèce de crabe bizarre je pense que ça doit tu la voilà c'est la même chose en gros les deux dragons et donc voilà chacun des dragons coûte autant de d'écu de dragon comme d'habitude ça devrait être sans fragments 300 écus pas d'autres composent d'ailleurs ça vous l'aurez à mon avis avant d'avoir tous les fragments mais bon évidemment à profiter du vendredi parce que voilà et raymond donc raymond évidemment ça va être celui-là donc celui-là il est très très simple pour le coup il suffit juste de faire des donjons une étoile et trois étoiles dans le biome candoria donc simplement vous allez je sais pas je vais en en hubert 9 pour le coup parce qu'il n'y a pas besoin d'aller autre part pour avoir plus de chance de dragon d'ailleurs au passage vu que c'est une vidéo sur les dragons l'hubert 9 donne autant de fragments de dragon que l'hubert 10 et l'hubert 11 voilà ça vous êtes au courant je vais faire une petite vérification en allant par là bas d'ailleurs on devrait se rapprocher du max paire testé sur le pts on verra bien au niveau du max de lumière on me semble que c'est autour de 10000 10500 on verra bien donc je vais peut-être essayer d'en trouver un je sais pas si je vais y arriver mais en gros c'est simplement voilà vous allez en gourmand district dans le gros c'est candoria le biome en parlant de mdr c'est une des rares fois où j'en vois un on va regarder si un petit bug parce que c'est fort pour fort probable c'est possible qu'il ya un bug avec ça est ce que éventuellement ça tomberait gourmandien non ok on va essayer avec un avec un donjon une étoile donc je teste en même temps sur le cours parce que c'est vraiment neuf est-ce que j'ai de la chance ou pas non j'ai pas de chance en tout cas voilà c'est dans ces donjons là vous allez pouvoir tomber les autres dragons en question j'espère que cette vidéo vous aura été utile si jamais des clarifications au niveau des mobs si j'arrive à trouver le bon trophée pour pour le mob en question je préviendrai je mettrai en commentaire ou alors je referai une vidéo à part ça vous saurez bye tout le monde